Le Grand Casting Le Grand Casting Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission. C'est officiel, ils sont six kids à concourir pour le titre de la voix d'or du Caillou. Ils ont brillé durant les lives du Grand Casting et ont su gagner le cœur du jury. C'est sur la scène du move et en battle qu'ils s'affronteront en finale le 18 novembre prochain afin de devenir la voix d'or du Caillou catégorie kids. Au programme de cet épisode du Grand Casting, la sélection avec un focus de chacun des talents que vous retrouverez en finale le 18 novembre. Les news avec une immersion dans les coulisses de l'émission du Grand Casting ainsi que notre point sur l'agenda, les sorties CD et les clips vidéo. Sans plus attendre, on retrouve Ninon, notre première kid à accéder à la finale de la voix d'or du Caillou. Le Grand Casting Le 30, juste avant de monter sur scène, je ressentais beaucoup de stress, mais je ne réalisais pas que j'allais chanter en fait. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, j'avais oublié. J'étais derrière, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire déjà ? Quand j'ai entendu mon nom, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais chanter, que j'allais monter sur une scène avec plein de public et que j'allais essayer de faire plaisir aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Bah, rien. En fait, je chantais, je chantais. J'étais un tout petit peu stressée, mais à partir du moment où j'ai fait la première note, j'étais plus stressée et j'ai chanté. Je me suis amusée sans penser à rien. Il y a tout qui s'est effacé. Notre deuxième talent s'appelle Eva. Une chose est sûre, elle ne compte pas se laisser impressionner par les autres talents, parfois plus âgés. Avant de rentrer en scène, je me suis sentie stressée, mais un peu, j'avais hâte. J'avais très hâte de faire cette chanson, de chanter devant un public et un jury. Et j'étais vraiment super contente quand je suis arrivée sur la scène. Dans ma tête, quand j'ai entendu mon nom, c'était par Julien, je me suis sentie super contente parce que je savais que c'était à moi, mais quand j'ai entendu mon prénom, ça m'a encore plus stressée. Mais c'était vraiment bien. Pendant mon live, je me suis sentie super heureuse et joyeuse. J'étais vraiment super contente d'avoir fait cette aventure. Et sur la scène, je me disais que tous les concurrents qui avaient chanté juste avant moi, ils étaient super forts, alors il fallait que j'y arrive. Je suis vraiment heureuse d'être finaliste parce qu'il y avait quand même 21 kids. Et je suis dans les 6, donc c'est vraiment énorme. Il est le seul garçon de cette catégorie kids et compte faire de cette différence une force, rencontre avec l'énergique Jean-Luc. Mon état d'esprit en coulisses, j'étais un peu stressé. Déjà, j'entendais la foule qui était dehors quand les candidats précédents ont passé. Alors ça m'a un peu stressé, mais sinon, tout s'est bien passé pour le live et puis j'ai été confiant. Je fais, bon Jean-Luc, t'as pas intérêt à te planter parce que tu l'as fait et puis tu l'as fait bien. C'est ça que je me suis dit dès que j'ai entendu mon prénom. Là, je commence à chanter, je dis les premiers mots de ma chanson. Il y a le public qui est là, il était vraiment chaud le public, c'est ça qui m'a plu beaucoup. Il était là, il applaudissait, il sifflait, c'était magnifique. J'ai adoré. Celle que je redoute le plus, je pense que c'est Marie Laetitia parce qu'elle est vraiment... Elle a vraiment une voix, c'est une Américaine, quoi. Elle est là, moi je suis plutôt anglais, plutôt britannique, c'est pour ça que j'interprétais Honesty Billy Joel, mais elle, c'est une Beyoncé, quoi. Bon après, voilà, on verra ce qui fait la part des choses, le jury va délibérer pour. Elle représente Nepui, où elle y est, est devenue une véritable star. On retrouve Anaïs et sa voix aux multiples facettes. Souvent, je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes, sors de mes pensées. Au moment des lives, le stress, il mentait beaucoup en coulisses. On ne savait pas trop s'il fallait qu'on s'entraîne, s'il fallait qu'on chante ou qu'on soit plutôt discret à attendre. Et en fait, le mot que je peux retenir, c'est le stress, c'est surtout le stress. À l'appel de mon nom, le cœur, il bat à 6 000, vraiment. C'est impressionnant ce qui se passe. On ne se rend vraiment pas compte et quand on est à cet endroit-là, derrière le rideau et que c'est à nous, c'est vraiment pas la même chose. Je ne pourrais pas vraiment décrire ce qui se passe dans ma tête parce que c'est vraiment l'émotion. L'émotion, elle ment. Tu vis ce que... Tu ressens ce que les gens ils ressentent devant quand ils te regardent parce qu'ils sont là. Tu as des gens qui pleurent, des gens qui te regardent. C'est vraiment fort comme émotion à vivre, vraiment. Moi, vraiment, pour la finale, je n'attends pas de gagner, je n'attends pas d'être la voix d'or. Pour moi, le but, c'était d'y participer et de vivre ça, en fait. Rien que de le vivre, c'est beau. Il a ramassé ses peaux cassés Il a réglé tous tes impé, tes impostures, tes ratures, tout ce que tu m'as laissé. Issu d'une famille de musiciens, c'est tout naturellement que Marie-Laetitia s'est mise au chant et à la guitare dès son plus jeune âge. Le soir du live, dans les colis, je ressentais beaucoup de stress, mais sinon, ça va. On m'a beaucoup motivée aussi. Quand ils ont appelé mon nom, j'étais encore plus stressée, mais sinon, ça allait. Ça va, je me sentais mieux dans ma peau quand je suis sortie sur la scène. Dans ma tête, s'est passé beaucoup de choses. L'amour, la joie, la bonne humeur. parce que tous les participants et tout le monde étaient superbes. La musique, c'est ma passion. J'ai joué pour le plaisir et je suis très contente de moi d'être arrivée à être finaliste. Pour les duos, j'apprends de ça plutôt bien parce que je l'ai fait plein de fois aussi en chantant le duo. Du coup, je vais me sentir dans ma peau. Ça va aller. Ses vibes particulières et son groove inné ont permis à Veima d'être qualifiée pour la finale de la voix d'or du Caillou. Lorsque j'étais dans l'écoliste, j'étais un peu stressée par rapport au... Je ne voulais pas qu'il y ait de problèmes techniques par rapport à mon retour. Je voulais bien m'entendre. Mais sinon, il y avait une bonne ambiance donc ça me déstressait. J'étais plutôt bien mais en même temps stressée. Je voulais vite monter sur scène pour que ça se termine vite et puis quand j'ai vu qu'il fallait attendre, 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 ça me stresse encore plus donc c'est très stressant. Quand je chante, ce qui est bien c'est que je ne vois pas les gens donc c'est plus facile pour moi et puis je m'envole. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire plus tard après tout ça mais... Ouais, je compte bien continuer dans la nuit. Pour savoir lequel de ces talents sera couronné du titre de la voix d'or du caillou, deux options. La première, celle d'assister à la finale qui se déroulera au MOUV de Rivière Salée le 18 novembre prochain à 14h. Pour ce faire, réservez dès à présent vos places sur le www.tiquetsavecuns.nc Deuxième option, regardez la finale dans votre canapé grâce à NC 1ère La Télé le 18 novembre à 20h. Pour en savoir plus sur l'aventure ou pour revivre les auditions, les émissions ainsi que les sélections des lives du Grand Casting, rendez-vous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et allez, on passe aux news ! Le Grand Casting ! Le Grand Casting, l'émission, vous permet chaque samedi de vivre cette incroyable chasse aux talons qui a été lancée au mois de mars. Comment se déroule le tournage et quels sont les secrets de fabrication de votre rendez-vous musical hebdomadaire ? Voici quelques éléments de réponse en images. Dans tout début de matinée, on se rend chez le producteur. Moi, je me rends chez le producteur. On retravaille les textes pour les émissions et puis vers 10-11h, on se retrouve en studio. Donc là, on s'habille, on se maquille, on met les textes sur le prompteur et puis ça tourne. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission. 14 scènes à tourner, donc voilà, c'est en route, moteur, on clap, on tourne l'émission, on essaie de ne pas se planter dans le texte et puis voilà, après on coupe et c'est parti pour la scène d'après. 5 scènes 2 premières, 8 sur 25, scènes 3 premières, scènes 4 premières, scènes 4 premières. Alors les grosses difficultés pour moi lors des tournages, alors des fois, c'est quand on revient d'un week-end un peu fatigant, c'est de rester concentré et de ne pas rigoler. Voilà, c'est, bon après forcément, ça met de la bonne humeur, on rigole bien mais c'est dur de, juste pour une phrase, de devoir refaire 4 fois la même phrase du style on passe aux news et 4 fois parce qu'on n'arrive pas parce qu'on rigole. Le Grand Casting, l'émission, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le net avec les replays des épisodes. Alors c'est un plaisir pour moi, forcément c'est aussi une première, une première expérience à la télé cette année et non c'est un grand plaisir parce que je rencontre de belles personnes, on fait de beaux événements en ce moment, surtout en ce moment et puis non, c'est agréable de se dire qu'on va procurer un peu de bonheur d'une certaine manière aux gens donc on leur donne de la bonne humeur, de bonnes nouvelles, c'est que des bonnes nouvelles qui passent dans le Grand Casting donc ouais, c'est un plaisir de faire. Une bien belle aventure en tout cas. Et ça continue avec l'agenda. Et on débute avec la soirée concert d'octobre rose. On vous attend nombreux de 18h à minuit le samedi 28 octobre dans une brasserie de la capitale à participer à cette soirée caritative en soutien aux malades du cancer du sein. Neuf groupes et artistes seront présents et animeront bénévolement cette soirée exceptionnelle avec Baraka, Inou, Trio Rendez-vous, Orenco, Kanaki United, Rosigarido, Karma Legal, Sandy Factory et l'excellent Tissia. Il est à noter que l'entrée est gratuite et qu'un dress code vous est demandé celui de venir avec un accessoire rose. Après s'être fait remarquer en métropole, le groupe Kaori seront sur scène du côté du quartier latin à Nouméa le vendredi 3 novembre. Kaori est une belle histoire d'amitié et de nouveaux mondes à inventer. Une musique originale placée sous le signe du voyage et de la poésie, des rythmes variés emprunts de bossa, de reggae et de blues, la musique de la vie. Bien loin du folklore, leurs chansons sont d'une douce évidence. Kaori porte la brûlure du soleil et des mélodies universelles aux couleurs multiples qui nous révèlent avec bonheur que la Nouvelle-Calédonie est aussi, à sa façon, un pays de tous les possibles. Direction le continent africain à présent avec la soirée Afrique en folie, un événement des paysans où des danseuses et danseurs tels que Raissa et les Funny Swarms, Mélo et Laura les Chicoteuses, vous feront découvrir des facettes plus modernes de la musique africaine avec de la kizamba, de la semba, de l'afro-hip-hop et même de la zumba. Puis, des troupes de danse tels que Joliba et Canafrica vous initieront à des danses traditionnelles africaines. De plus, pour égayer cette journée, de nombreux artistes seront présents du côté de Nouville le samedi 4 novembre. Vous pourrez assister à des shows de chanteurs tels que Vevelan, Natacha Folk, Tilas ou encore Gloria et également assister à l'élection de Miss Afro-Calédonienne. On continue avec un nouveau clip du groupe Junia Saasso, issu de leur dernier album Sineï Sola et après 22 ans de présence sur les scènes calédoniennes, ils décident de mettre en avant la jeunesse dans le groupe et dans leur texte. Sineï Sola Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501